bonjour à tous alors me revoilà une troisième fois toujours pour cette même vidéo alors ce matin il ya eu un premier bug bien de ma faute puisque je me suis rendu compte à la fin de la vidéo que je n'avais pas du tout activé la l'enregistrement donc j'ai fait une belle vidéo d'une dizaine de minutes ce matin pour rien et tout à l'heure un essai avorté puisque apparemment je n'avais pas assez de réseaux et la qualité était mauvaise donc je réessaye une troisième fois j'espère que ça fonctionnera cette fois vous voyez j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui alors pour ceux qui ne me connaissent pas je me présente je suis agathe d'herbin je suis coach en experte en situation de transition de carrière ou de reconversion professionnelle et je travaille avec des personnes qui sont malheureuses voire frustrées dans leur travail et qui cherchent à trouver leur voie une bonne fois pour toutes pour vivre du job de leurs rêves et se lever chaque matin avec enthousiasme alors aujourd'hui ce que j'avais envie de partager avec vous c'était le fait que vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que vous êtes mal dans votre travail que vous aimeriez changer pourquoi pas envisager une reconversion mais que vous ne savez pas quoi faire vous ne savez pas quelle direction prendre quel métier vous pourriez faire vous ne savez pas en fait à quoi vous aspirez également et donc ce que j'avais envie de vous dire c'est déjà pas d'inquiétude moi même pendant une dizaine d'années je savais que j'avais envie de faire autre chose j'étais pas bien dans mon travail il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans le métier que je faisais je ne trouvais pas de sens à ma vie professionnelle et quand j'ai décidé justement quand j'ai eu cette prise de conscience que ça pouvait plus durer ainsi à ce moment là je n'avais aucune idée de ce que je pourrais faire par la suite donc vraiment je me suis lancé je me suis posé pour réfléchir à tout ça essayer de trouver ma vocation trouver ma voie et donc sans avoir aucune idée à ce moment là de ce que je pouvais bien faire par la suite donc si vous êtes dans cette situation aujourd'hui pas d'inquiétude vous n'êtes pas bizarre vous n'êtes pas normal ça peut arriver de sentir qu'on n'est pas dans à sa place dans son métier sans savoir ce qu'on a réellement envie de faire donc justement ce que j'ai envie de partager aujourd'hui c'est quelques pistes pour justement commencer à réfléchir à ce que ce que vous pourriez faire dans dans le futur alors on lit beaucoup et on entend beaucoup des conseils disant que quand on ne sait pas quoi faire il faut reconnecter avec ses rêves d'enfant donc la question qu'il faut se poser dans ces cas là c'est qu'est ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant quel était pour vous le métier que vous rêviez de faire le job idéal dans votre enfance alors moi ça c'était une question qui me stressait à fond parce que quand on me la posait et quand je me mettais à y réfléchir mais il n'y avait rien qui venait et le genre de situation où on vous pose la question enfin moi dans ce cas là ça se met à tourner dans le vide dans ma tête je suis en panique totale parce que j'ai pas de réponse et je me disais à ce moment là qu'il y avait un problème que c'était pas normal quand on était enfant obligatoirement on avait envie de faire quelque chose alors je sais pas si je ne me souviens pas de ce dont j'avais envie quand j'étais enfant ou si tout simplement j'étais une enfant sans ambition mais moi je je n'arrive pas quand je reconnecte avec la petite agate quand elle avait 6 ans 10 ans 12 ans j'avais pas particulièrement un métier qui me venait à l'esprit donc si c'est le cas vous pouvez déculpabiliser il y a d'autres moyens de trouver sa vocation il n'y a pas besoin d'avoir rêvé d'un métier quand on était quand on était enfant je suis je connais des gens qui quand ils étaient enfants avaient envie d'être infirmière d'être sage femme d'être docteur d'être maîtresse d'école enfin il ya des gens en effet qui quand son enfant avait vraiment envie de faire quelque chose ben si c'est pas le cas pour vous pas d'inquiétude ça veut pas dire que il n'y a pas un métier qui est fait pour vous alors une autre manière justement de réfléchir à quel métier pourrait vous correspondre c'est de réfléchir par contre à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant de ce que vous faisiez spontanément je vais vous donner des exemples puis après j'irai vraiment dans plus dans le concret en vous donnant mon exemple parce que ça aussi moi c'était une question qui me qui me stressait quand on me la posait parce que je je trouvais pas de métier qui correspondait à ce que j'aimais faire quand j'étais enfant c'est par exemple il ya des personnes qui dès l'enfance adore écrire et par exemple ben ça peut être intéressant de ensuite de faire un métier qui est lié à l'écriture pas obligatoirement écrivain il ya plein d'autres métiers où vous pouvez utiliser vos compétences de d'écrivain moi quand je repense à ce que j'aimais faire quand j'étais enfant c'était j'ai organisé des spectacles avec mon frère avec les les enfants des amis de mes parents donc c'était vraiment quelque chose que j'aimais organisé faire rire et donc j'organisais toujours des des spectacles pour mes parents pour les amis mes parents pour ma famille il y avait vraiment j'adorais faire ça et quand je réfléchissais à ce que je pouvais faire de ces talents je me disais enfin les seules choses que je voyais c'était pourquoi pas être actrice faire du théâtre et c'était des choses qui me donnaient pas du tout envie donc je me sentais bloqué et je voyais pas d'autres choses que j'aimais vraiment faire enfant et du coup c'était difficile pour moi d'imaginer ce que ce que je pourrais faire comme nouvelle carrière professionnelle je pense qu'il faut voir les choses un petit peu avec plus de prendre du recul et se dire oui en effet j'aimais organiser des spectacles c'est pas pour ça que j'avais envie de faire du théâtre ou d'être actrice ce que j'aimais en fait c'était communiquer apporter de la joie du bonheur apporter mon humour aux gens qui m'entouraient en fait c'est vraiment ça je pense qui était l'essence de ce que j'aimais faire si vous entendez pleurer c'est Auguste mon fils de 2 ans qui ne comprend pas ce que sa maman fait sur le balcon à 18h alors qu'il fait froid donc voilà c'est vraiment de prendre du recul pour voir comment vous pourriez utiliser ce que vous aimiez faire d'une manière différente et moi justement quand je me suis vraiment posée pour réfléchir à ce que je pourrais faire comme nouveau métier à un moment donné il y avait vraiment je me suis rendu compte le métier de formatrice en fait donner des formations c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu s'il y avait vraiment justement le fait de communiquer et puis le fait de parler face à un auditoire on n'est pas dans le spectacle mais ça rejoint un petit peu justement ce que j'aimais faire enfant et par contre le blocage que j'avais par rapport à la formation c'est que ayant 14 ans d'expérience commerciale la crédibilité que je voyais en étant formatrice ça aurait été dans le métier enfin de former des commerciaux et justement je voulais complètement sortir du commercial sortir de... j'avais pas du tout envie de former des gens à remplir leurs objectifs atteindre leurs chiffres enfin voilà donc c'est pour ça que le métier de formation ne faisait pas sens pour moi et c'est quand j'ai découvert en fait le métier de coach et la manière dont on peut l'exercer parce que chacun... je suis encore floue, je sais pas pourquoi alors j'essaye de... donc la façon, la manière d'exercer le métier de coach justement ça peut être beaucoup de communication c'est d'apporter de l'aide à des gens se sentir utile par exemple faire des facebook live ça remplit totalement mon besoin de communiquer en direct même avec des gens que je ne connais pas et qui me suivent enfin voilà donc c'est... ce que je voulais vous dire c'est entre réfléchir comme je le faisais au tout départ ah bah oui mais... ce que j'aimais faire enfant par rapport au théâtre et au cinéma et où ça m'a menée au métier de coach je pense que c'est la manière dont il faut que vous réfléchissiez que vous preniez vraiment du recul par rapport à... par rapport à tout ça voilà bah écoutez j'espère que le message que je voulais vous faire passer a été clair j'ai envie aussi de vous partager donc depuis mon premier essai raté de facebook live ce matin où j'avais oublié d'enregistrer je suis allée voir entre temps le film tous en scène avec mon fils aîné et ça a été un pur moment de bonheur et justement ça je me dis bon j'ai pas pu faire la vidéo ce matin donc j'en profite pour qu'il y ait quelque chose de supplémentaire si vous n'êtes pas allé voir ce film n'hésitez pas c'est pas que pour les enfants c'est pas que pour les fans de musique de star hack ou de choses comme ça parce que c'est pas du tout mon style et j'ai adoré le film il y a énormément de pensées positives d'optimisme justement oui énormément de pensées positives d'optimisme de suivre ses passions pour vivre la vie dont on rêve justement il y a quelques j'ai noté quelques citations dont je vous partagerai demain mais notamment le message c'est que quand on a peur de faire quelque chose quand on a peur de faire quelque chose qu'on aime et bien il faut se lancer parce qu'une fois qu'on est à faire la chose qu'on aime et bien on oublie totalement nos peurs et ça c'est exactement ce que je vous disais hier en fait de on envisage une reconversion oui on a des peurs mais elles disparaissent au moment où on a vraiment trouvé sa vocation on a trouvé sa passion et où on est certaine d'être sur la bonne voie et et quand on vide sa passion ben voilà ça roule et bien sûr il y a quelques peurs mais ça n'a rien à voir avec les peurs qu'on avait avant voilà ben écoutez je vous souhaite une excellente soirée j'essaierai de trouver un petit moment demain pour faire un autre facebook live j'espère vous avoir apporté quelques pistes et je vous dis à très vite bonne soirée merci 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 merci